Ce geste, celui d'apposer un blason royal, la société d'Elvaux ne peut plus le faire. La raison est simple, le nouveau couple royal doit lui-même choisir ses fournisseurs. Nous avons reçu une lettre du palais, nous expliquant en effet que le titre de fournisseur de la cour était devenu caduc. Et donc là on a reçu une autre lettre et en fait on doit simplement réintroduire, donc refaire la demande. Sur les 3000 fournisseurs de la cour, seule une centaine a le brevet. En honneur qu'ils n'ont donc plus de puits dimanche pour l'entreprise, cela ne change pas grand chose. Ses dirigeants sont d'ailleurs plutôt confiants. Depuis 1883, on est fournisseur de la cour et on produit toujours de la qualité, c'est toujours du fait main, de l'artisanat. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit plus en tout cas. A présent, direction les ateliers Nathan, depuis une quinzaine d'années, la maison de couture habille la famille royale. Elle aussi avait le brevet officiel, mais préfère la discrétion. Il est dans notre cœur ce brevet, nous ne le mettons pas sous nos courriers, nous ne le mettons pas vraiment affiché. Parce que par respect aussi vis-à-vis de Voici du Tout, je trouve que c'est un titre et pour moi ça ne va pas au-delà de ça, c'est honorifique. Très occupé, Edouard Vermeulen doit maintenant trouver le temps de poser sa candidature. On va d'abord écrire la lettre parce que nous avons été très occupés jusqu'hier et disons que maintenant nous allons écrire notre demande et attendre la réponse. Les anciens fournisseurs devront s'armer de patience. Une réponse doit être donnée le 15 novembre, date de la fête du roi. Le brevet sera valable pour cinq ans.